Musique Aujourd'hui, je suis au Mans et j'ai rendez-vous avec Joseph. Bonjour ! Bonjour ! Enchantée Sophie ! Joseph Esmane. A l'âge de 11 ans, Joseph s'est évadé du camp de Bonne-la-Rolande, une histoire incroyable qui a inspiré le film La Rafle. C'est beau ! C'est beau comme moi ! Joseph est le seul survivant de sa famille. Ses parents et ses deux sœurs sont morts en déportation. J'ai une photo où je suis avec mes deux sœurs. Une photo qui me touche de très près. Vous avez ici, vous voyez là ? J'ai pas de reflet. Ma petite sœur, Rachel, ma grande sœur, Charlotte et moi. C'était en 1937 ou 1938, c'est la seule photo que j'ai. Et nous devons être en vacances à Montreuil-Belay. Alors, maman était d'origine polonaise. Oui. Voilà, c'est une photo qui a été faite en Pologne. Maman est ici assise et auprès d'elle, sa grande sœur. En Pologne ? En Pologne. Lui, né à Paris en 1931, il grandit dans le quartier des Abesses, à Montmartre. C'était pas un quartier juif. Quand on est sortis avec l'étoile, on était deux. Et tout le monde vous regardait ? J'avais l'impression que tout le monde me regardait tellement... Moi, j'avais tellement honte. Il fallait que j'aille de chez moi, au 54 de la rue des Abesses, à l'école de la rue Le Pique. Alors, j'avais mis mon cartable, bien entendu, sur ma prêtrine. Papa avait dit, tu sais, tu mettras pas ton cartable sur ta prêtrine, parce que s'il y a la police, on sera arrêtés, on ira tous en prison. Vous pensez que dès que j'ai franchi le seuil de la porte cochère, je l'ai mis là, et j'y serai encore. Si j'avais pas vu sur le trottoir d'en face un autre garçon de mon école, je le hais là, il vient vers moi. Il me dit, qu'est-ce que tu veux, t'as les jetons d'aller à l'école ? Oui, c'est bien. Et je suis à l'école avec lui, persuadé que les gens allaient me cracher, me jeter des pierres. J'avais honte. Voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter le 16 juillet 1942 ? Le 16 juillet 1942, jour de l'arrestation. Il était midi, c'était l'heure de déjeuner, je vois encore sur la table, il y avait des radis. Et c'est là que la police est arrivée. Eh bien, on sonne. Maman me dit, ben, José va ouvrir la porte. Police, Madame Bessman, oui. Et donc, voilà, on vient vous arrêter, vous avez un quart d'heure, préparez des valises, mettez des vêtements chauds, prenez un peu de nourriture. Et quand tout a été prêt, j'étais donc là avec maman et mes deux soeurs, maman m'a dit, va chercher papa. Ah oui, monsieur Bessman, il n'est pas là. Ma maman a dit, non, mais mon fils va aller le chercher. Et donc, je suis monté au sixième. Ça a été beaucoup reproché. Tu as trahi ton père, tu as vendu ton père. Mais j'ai dit, arrêtez vos conneries. Papa n'aurait jamais accepté que sa famille parte et que lui reste. Et donc, je suis allé chercher papa. J'ai dit, papa, il y a la police qui est à la maison, qui vient nous chercher. Maman m'a demandé, tu viennes. Voilà. On est là, tous les cinq, les gens nous regardent, parce qu'on voit, on nous arrête. Donc, on est des... Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais pour les gens, on est quoi ? On a commis quelque chose. La police n'arrête pas des gens sans qu'il y ait un... Je ne sais pas, un crime, une raison. On est arrivé dans cet immense amphithéâtre. Je vois énormément de gens, je vois énormément de bruit, je vois énormément de gosses qui courent dans tous les sens. Je vois la police, je vois les gendarmes, je vois où on nous astreint, un strapontin, je vois où on s'installe, tout de suite, ça pue, tout de suite, les cabinets sont bouchés, on est dans notre strapontin, moi je me fais petit, il fait très chaud, le bruit est assourdissant, et je me suis mis dans une bulle, je respire à petits coups, je ne fais pas pipi, je ne bouge pas, et j'attends que ça se passe. Et vous êtes concrètement dans les bras de votre mère ? Non, non, on a tous un strapontin. On est cinq, on a chacun notre strapontin, on y passe 24 ans sur 24, on y mange, on y dort, c'est ici, voilà. Pendant quatre jours, on ne quitte pas notre strapontin. Assis ? Assis. Je me souviens, là, je me suis mis dans ma bulle, jusqu'à ce qu'on dise, Wessmann, on vous attend à la porte. Je me souviens que j'étais avec papa, dans le wagon, je ne me souviens pas, si maman était là, on était serrés, sur les wagons, c'était marqué chevaux en long, 8 hommes 40, on était 200. On n'avait pas besoin de se tenir, vous savez, on était compressés. il y avait une petite lucarne en haut, je la vois moi en haut et à droite, elle était là, et de temps en temps, il y avait un père qui soulevait son gosse pour qu'il respire un peu, c'était irrespirable. On n'a pas une goutte d'eau, rien. On n'a pas eu de ça. Et là, on arrive à Bonnard-Holland, je renvoie les uniformes, police française, à l'arrestation, et à partir de là, dès le Veldiv, c'est déjà les gendarmes. Et là, comment ça se passe ? On vous répartit, moi je devais aller avec les enfants, avec maman, puis papa, il a dû négocier pour que je reste avec lui, donc nous sommes dans la baraque 7, je ne me rappelle plus, c'est 3 ou 4 étages, en tout cas moi le plus petit, on m'envoie haut, moi j'étais content, j'étais avec papa. Quelques semaines plus tard, débutent les déportations vers Auschwitz. Le nom de Joseph est sur une des listes. Ça c'est votre fiche de Bonnard-Holland en fait. Bonnard-Holland, numéro d'ordre, Vesman Joseph, fils de Schmuel, tête de naissance, Paris, nationalité, profession, situation de famille. Enfant. C'est la vie de déportation. Alors qu'il doit être déporté avec ses parents, Joseph est brutalement séparé d'eux. On est dans la cour, comme ça, là voilà papa, voilà maman, et puis moi on me dit, tu viens toi, allez, tu retournes là-bas. Mais je ne veux pas me tuer, je vais rester avec maman. Voilà. Et donc on vous embarque, enfin on vous emmène, on vous... on me dit, tu retournes, tu vas retourner tout de suite. Peut-être on va gifler, je ne m'en souviens pas. Arbitrairement comme ça ? Au faciès. Au faciès. Parce que toi, tu as l'air jeune, toi tu as l'air moins jeune, allez, toi tu es déporté. Toi, ouais, toi je mets là, toi, là. C'est ça. Rien n'a été plus, pour l'enfant que j'étais, plus apocalyptique de la séparation des parents et des enfants. Et c'est là où ça hurle, où ça pleure, où les gosses se roulent par terre, où les femmes se roulent par terre, où c'est... ça hurle à la mort. Et on tabasse. Parce qu'il faut partir. Les mères, à qui on arrache leurs enfants ? Les enfants à qui on arrache leur mère ? Regardez par exemple, moi je reste, ma soeur part. On vous dit que vous allez retrouver vos parents, soi-disant, et vous n'y croyez pas en fait, vous ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Je veux foutre le camp. Je veux foutre le camp. Moi je n'y crois pas, parce que je sais que c'est tous des menteurs, et qu'ils veulent tous nous tuer. Je ne sais pas où, j'ai été chercher ça. Et finalement, vous trouvez quelqu'un qui... Je trouve un Joseph, oui. Tu veux t'évader ? Oui, moi aussi. Bon, alors quand est-ce qu'on y va ? Ben on y va. Et on a commencé. Voilà. Ah oui. Il y a un fouillis inextricable, avec tous les piquants qui se touchent les uns les autres. C'est difficile à décrire parce que les gens ne savent pas. Regardez, il y a un gosse qui m'avait dessiné ça quand j'avais donné un témoignage et le piné sur scène. C'est inextricable. On a mis six heures. Quand on était de l'autre côté, on était en lambeau. On avait le crâne rassé, on pissait le sang de partout. à détricoter. À détricoter pour essayer de se frayer là où passait un chien. En fait, on avait le gabarit d'un berger allemand. Comment on s'obstine pendant six heures ? Ben d'ailleurs, à un moment donné, on a abaissé les bras. On a dit, on a fait une connerie. Et on s'est reposé un peu. Et puis on a dit, refaire demi-tour, on continue, c'est pareil. Allons, on continue. Et c'est moi qui ai pris la deuxième partie. Voilà. Il retourne à Paris et retrouve un ami de son père qui le place dans un orphelinat pour enfants juifs. Mais Joseph est recherché car son évasion est connue. Rester à l'orphelinat est trop risqué. Mais c'est des souricières, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est ça le but du jeu. La police venait régulièrement, toutes les semaines, voir s'ils pouvaient arrêter des gens. Quand il y a des enfants, qui ont une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante, un cousin, une cousine qui viennent voir le gosse. Voilà. Les gens qu'on a, on en profite pour les arrêter. C'est le directeur qui m'a raconté. C'est pour ça qu'il a dit « Moi, je n'ai pas pu te garder plus longtemps parce que ça va le finir. » Il est alors envoyé avec deux autres petites filles se cacher dans la Sarthe chez une femme qui les maltraite. On était malheureux d'abord parce qu'on était écorchés vifs. Il faut voir quand même dans l'état à quel moral on est et que la moindre réflexion prend des proportions peut-être exagérées. Mais enfin, c'est comme ça. Elle était lavandière. Elle avait le linge pour les Allemands. Ce qui était tout à fait normal. Ce n'est pas de la collaboration. Elle tapait le linge sur la rivière. Et un jour, on était chez elle, donc les deux filles et moi, et puis elle avait ses petits enfants qui étaient là, qui étaient des petits parisiens. Et les Allemands viennent chercher le linge. Alors c'était un détachement. Il y avait trois, quatre Allemands, simple soldat et un sous-officier avec sa casquette. Et il vient chercher le linge qui était lavé. Il paye. Il dit, Madame, oh, bon, petits enfants, vous, petits enfants. Elle dit, ces trois-là, oui, mais pas ceux-là, là, ça, c'est des petits juifs. Le sous-officier dit, atterri. Il dit, mais Madame, pas dire chose comme ça, mais tranche heureux. On a eu beaucoup de chance de s'en tirer. Ce jour-là, c'était la fin du monde. Et à quel moment vous apprenez ce qu'il est vraiment arrivé à vos parents ? Je n'ai jamais voulu l'accepter et je crois que j'ai vraiment, vraiment admis après mon service militaire. J'avais une confiance totale dans la valeur de mon père et puis ensuite, parce que ce qui s'est passé était inimaginable, même pour des adultes, alors encore plus pour des enfants. Ce n'était pas possible, mais il y avait eu tellement de monde avec tellement de trains dans tellement de pays. Tout ça, je voyais ça comme un cafard d'un homme indescriptible. Donc tout était possible. Tout était possible et attendons, parce que ça m'a demandé du temps. Je n'ai pas refusé d'aller à l'hôtel du Tessia. On m'avait demandé d'aller. Vous avez refusé ? J'ai refusé d'y aller. Pourquoi ? Parce que j'ai dit mon papa, il saura toujours me retrouver. Ce n'est pas la peine que j'aille là-bas. Ça va être du triste et du chagrin. Les gens vont pleurer et tout. Moi, je ne vais rien voir. Je ne vais pas y aller. Mais j'ai très bien fait. Je ne vais pas y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada